En ce jour du 30 mai, date choisie pour le début des épreuves écrites du baccalauréat général, le lycée de Sabongari est en mode examen. Un tour dans ce sous-centre permet de constater l'effectivité du déroulement de l'examen. Au regard de ce que vous et moi avons constaté ce matin, les candidats sont majoritairement là. Nous avons lancé les premières épreuves, à savoir la littérature pour les séries A et C et la philosophie pour les séries D. Nous pouvons dire jusqu'à présent que le baccalauréat de la session 2022 est très bien lancé dans le sous-centre du lycée de Sabongari. Au moment d'aborder les premières épreuves, certains candidats interrogés sur leur état d'âme se montrent serrants et confiants. Dès l'entrée principale de l'établissement, les candidats sont accueillis par un dispositif de contrôle. Ils sont filtrés en A1. Ils vont ensuite se soumettre au même exercice avant de pénétrer dans les salles d'examen. Un élève par banc porte du masque, respect des mesures barrières, le protocole sanitaire est de rigueur. Vous avez également vu dans les salles de composition la distanciation qu'il y a entre les élèves. Il faut rappeler que nous avons également reçu de la hiérarchie un plan standard pour les candidats. Les surveillants et les enseignants sont dispatchés dans les salles de classe. De leur côté, les élèves attendent sereinement les premières épreuves. Il est 8 heures lorsque le son de la cloche retentit et donne le top départ pour l'épreuve de philosophie pour la série B et de littérature pour les séries A et C. Après 3 heures de concentration et de méditation, le candidat Youssoufi Aïa ne cache pas son optimisme à la sortie de la salle d'examen. Nous avons bien abordé ce matin, nous avons commencé avec les preuves de la littérature. Nous avons bien abordé, les preuves étaient quand même abordables de toutes les façons. Ils sont 694 candidats venus de plusieurs établissements de la ville à affronter les épreuves écrites du baccalauréat session 2022 dans ce sous-centre.